Olga, évidemment, on la connaît, c'est une femme intelligente, dynamique, qui connaît bien sa région, son pays, l'Europe, mais ce n'est pas ça que je vais retenir d'elle. Je vais retenir d'elle son immense capacité d'écoute. Olga a cette possibilité d'arrêter le temps, en quelque sorte, pour réécouter, et puis pour aller prendre en charge un projet, une action, une difficulté, et se battre pour ça. Et ça, je trouve que c'est une qualité magnifique. ... C'est quelqu'un qui, je crois, est surtout... Remarquable par son côté de précision dans les dossiers qu'elle étudie. Encore aujourd'hui, elle nous a confié quelques soucis qu'elle a, au départ notamment de sa gestion à la Louvière, mais en rebondissant sur le Sénat, elle nous a parlé du problème tragique des gens qui sont chassés de leur appartement, de leurs maisons, de leurs meubles qui sont jetés à l'encan, et quand elle parle de ces choses, ce qui m'a toujours impressionné, c'est à la fois le côté humain, très très humain d'Olga, et en même temps très précis. Elle connaît bien ses dossiers, c'est quelqu'un qui travaille toujours vraiment dans, je dirais, dans des structures très claires. Elle n'est pas du tout évaporée ou brouillonne comme peuvent l'être des gens d'ailleurs sympathiques, mais qui sont différents. Ça, c'est la première chose que j'aime dire d'elle. La deuxième, c'est une femme de culture, elle a beaucoup fait dans ce domaine-là, et donc sa manière de parler très élégante, très française finalement, sa manière de parler, sa manière d'évoquer la culture, mais peut-être est-ce aussi le côté louvierrois, puisqu'on sait que la Louvière, au cœur du Hédo, a toujours été un très très grand lieu de culture. Voilà quelques éléments que j'aime évoquer quand je pense à Olga Zirena, qui je souhaite un très très grand succès aux prochaines élections. Et bien pour moi, Olga, c'est une femme de rigueur et de passion, une femme de travail aussi, une bosseuse qui m'a montré l'exemple, d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à faire de la politique. Je dois dire aussi que j'ai été assez impressionnée par les amitiés qu'elle avait et la fidélité que je ressentais dans ses amitiés. Olga, je te souhaite en tout cas une excellente campagne, je te souhaite une réussite comme dans tout ce que tu entreprends. À bientôt. J'ai découvert Olga que je ne connaissais pas, mais je l'ai vraiment découvert dans un magnifique voyage qu'on a fait en septembre 2004 au Mali et au Sénégal. Et j'ai rencontré une femme fort à gauche, ce qui est parfois bien nécessaire dans ce sacré parti socialiste, une femme de conviction, une femme sensible à la fois aux aspects humains des choses, ce qui me paraît très important. C'est une militante socialiste qui applique les principes socialistes d'abord dans sa vie à elle. et donc je pense que ça c'est une bonne leçon pour tous les socialistes de la planète. On est d'abord socialiste soi-même avant de l'être pour le reste de la société. Et j'ai trouvé en plus une femme vraiment avec une densité intellectuelle et une densité culturelle tout à fait remarquable. Donc je suis très heureux de connaître Olga, de connaître Jean-Jacques et d'avoir découvert aussi un petit peu grâce à elle la Louvière. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour moi Olga c'est une personne, tout d'abord c'est une femme engagée, compétente, et une femme de proximité et de dialogue. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour toutes ses qualités. Je me souviens d'un déplacement à la Louvière dans la campagne pour le Sénat où j'étais candidat l'autre fois et j'ai rencontré Olga à cette occasion-là, elle était candidate aussi, j'ai retrouvé la Louvière. La Louvière pour moi c'est donc à la fois l'image d'Olga dans un certain sens où Olga, la Louvière, la Louvière, Olga, mais c'est aussi le souvenir de son mari qui était quelqu'un très proche du milieu culturel de l'ensemble de la Louvière et de cette base du surréalisme wallon qu'on connaissait autour de l'Illibulle et des autres, enfin le socle même de ce qu'est la Louvière. Je me souviens d'une anecdote amusante, c'est que dans un moment donné en communauté française, il y avait deux budgets de la culture qui avaient augmenté, c'était la Louvière et Bruxelles-Ville. La Louvière je pense qu'elle y était pour quelque chose, moi-même j'étais échec à Bruxelles-Ville, donc ça nous a amusés. Voilà, merci Olga. C'est formidable, en plus nous avons pas mal de choses en commun, notre engagement bien évidemment pour la justice sociale et la lutte contre le racisme et l'exclusion, mais nous avons le soleil en commun puisque nous sommes nés sous le soleil au Maroc en sorte. Alors votez pour elle, elle sera deuxième sur la liste régionale de votre circonscription. A bientôt. Olga c'est une parlementaire vraiment très très active, avec une compétence qui est très transversale. Je retrouve chez elle à la fois un intérêt pour toutes les questions internationales, et de manière particulière sur l'Europe, elle a été députée européenne, mais aussi un ancrage qui est un ancrage dans sa région. On a un petit peu le sentiment que rien de ce qui concerne ses concitoyens, ses concitoyennes, ne lui est étranger, ce qui est un élément positif. Elle a gardé le sens des valeurs, de la volonté que ces valeurs soient appliquées. Bon, ce sont des valeurs universelles de liberté, d'égalité, de solidarité, et en même temps elle a gardé un pouvoir d'indignation, ce qui est très bien, parce que si on ne s'indigne pas, comment vouloir changer les choses ? Sous-titrage Société Radio-Canada